de Libreville. Allô ? Oui. Bonjour M. Ibrahim. C'est qu'il y a l'effet de l'alcool. Oui ? L'alcool, justement, vraiment, c'est pas bien pour une nation, c'est dangereux. D'accord. L'alcool, même si on peut augmenter le prix, et puis défendre le prix des fondements, c'est mieux que tout. Parce que l'alcool, c'est vraiment très, très dangereux. Ça provoque beaucoup d'accidents, beaucoup de bagarres dans les boîtes de nuit, dans les marchés, vraiment, c'est pas bien. D'accord. L'alcool, vraiment, c'est très, très dangereux. Il y a des gens, des gens qui ne sont pas bien pour une société qui est digne d'avancer dans la vie, c'est pas bien. Très bien. Merci beaucoup M. Ibrahim. Voilà. Ok, merci. Message reçu 5 sur 5. On parle donc d'alcool, on peut parler d'excès de nourriture également. Parce que les excès de table... Ce matin, il y a un d'ététiciens, effectivement, qui est intervenu sous la première. Que j'ai rencontré après, qui en parlait. Je pense que, quelquefois, on se dit, bon, on n'a peut-être pas les moyens de manger des poulets tous les jours. On n'a pas les moyens de manger telle chose tous les jours. Donc, c'est l'occasion et c'est rempli, mais c'est dangereux. Oui, en fin d'année, on prépare la nourriture en abondance. On mange chez le voisin, chez les parents. Mais il faut être modéré. Il faut être modéré. Il faut être modéré parce que ça peut créer des désagréments digestifs après. Et c'est difficile. Donc, il vaut mieux être modéré, aussi bien dans l'alcool que dans la nourriture. Beaucoup plus de l'alcool, qu'il faut insister. Parce qu'il manque, il est rassasié. Tu fais une digestion, il est à la maison. Bon, il y a moins de dégâts. Mais c'est quand même un élément à prendre en compte. Que cela peut nous créer aussi des problèmes de santé. Et aussi, on peut ajouter à cela qu'on a des parents qui ont des problèmes de cholestérol ou de sucre et tout ça. Autant les enfants de ces personnes-là que les personnes-là doivent se rendre compte que c'est vrai que c'est les fêtes. Mais il faut faire attention quand même à la consommation. Pendant toute l'année, c'est un régime. Il faudrait que même pour les fêtes, ils puissent se réjouir aussi par le buffet et la nourriture qu'ils auront à disposition. Mais il faut faire attention. Très bien. Monsieur Guy nous appelle de biétrie. Bonjour madame. Bonjour monsieur Guy. Je suis un habitué de l'émission. J'appelle très souvent. Donc, je vous suis tous les jours. Merci beaucoup. Et j'en suis très heureux d'ailleurs de savoir que je suis au rendez-vous. On est heureux de vous savoir parmi nos téléspectateurs. Merci madame. Pour en venir au sujet, vous savez, on a une mauvaise perception de la fête. Une fête de fin d'année, c'est quoi ? Je pense qu'on a traversé toute une année avec ses problèmes, ses avantages. Donc, on est heureux de voir la nouvelle année. Mais en voulant voir la nouvelle année, c'est parce qu'on veut la traverser qu'on est content. Donc, faire de l'excès, c'est d'abord de l'inconscience. Parce qu'on ne sait même pas pourquoi on fait. Parce que si on sait pourquoi on fait, on ne fera pas d'excès. Ça, c'est une première des choses. La seconde chose, comme l'a dit votre consultante tout à l'heure, en début d'émission, budgétiser les fêtes pour ne pas prendre de crédit par-ci par-là. C'est vrai. C'est-à-dire que dans le fond, c'est vrai. Mais quand on sait aussi le pouvoir d'achat des livrains qu'on est, c'est pas sûr qu'on puisse budgétiser une fête pendant 12 mois. C'est pas possible. Parce que d'abord, pendant les 12 mois, il y a la rentrée scolaire, il y a la famille élargie africaine, mais en même temps... Il y a les petites fêtes qui se grèvent. Bien sûr. Merci Valentin, la fête des mères, les anniversaires à la Pâque et tout le monde. Comme par exemple à vous, je sais que je vais vous offrir un cadeau pour la fête des mères, parce qu'on garde le contact. Merci beaucoup. Merci d'avance, je n'oublierai pas. Non, je n'oublie pas du tout. Mais donc, c'est pour dire que c'est vrai qu'il serait commode de pouvoir budgétiser chaque fête, mais vraiment, c'est un peu difficile. C'est vrai, soyons réalistes, c'est pas facile. Mais en même temps que ce n'est pas facile, le peu qu'on gagne en fin d'année, il faut savoir l'utiliser et puis ne pas faire de l'excès de dépenses, d'alcool, de joie, parce que trop content, on roule. Pour ceux qui ont des véhicules, trop content, on ne se contrôle plus. Parfois même, ils n'ont même pas bu. Mais tellement ils sont contents, ils roulent sans se contrôler. Donc l'excès de joie aussi nuit. D'accord, tout excès nuit. C'était ma contribution à l'émission. Merci beaucoup, M. Guy. Très bonne journée à vous et merci d'être aussi fidèle à cette émission. Pour ajouter à ce que M. Guy vient de dire tout à l'heure, on parle des automobilistes, mais il y a aussi les piétons qui ne regardent plus pour traverser. Souvent, vraiment, très souvent, ils crient, ils traversent comme ça. Il faut faire attention aussi. C'est vrai que les gens qui sont au volant, ils font attention. Dans le cas où le monsieur n'a pas bu, il a juste sorti au restaurant, mangerait sa petite famille pour les fêtes. Mais dans l'allégresse, le jeûne, toutes les pertes, tout le monde. En fait, on doit faire attention pendant les fêtes, les uns aux autres. On doit vraiment... Ou automobilistes, oui, il faut faire attention. On va passer au deuxième tout-et-il, docteur. Justement, le piéton, souvent, il est ivre. En général, ce que j'ai vu, dans les rues, à l'occasion des fêtes, sous le fait de l'alcool, parfois étendu. Oui. Comme il y a un des spectateurs qui a appelé dans les caniveaux. Dans les caniveaux et tout, oui. Parfois, couché sur la route. Bien évidemment, les dégâts peuvent surveiller. Je me souviens d'un ami que je ne citerai pas qui était très ivre et qui a pris sa voiture, qui est arrivée jusqu'à chez lui. Dieu merci, il n'a plus arrivé chez lui. Il l'a garé devant son portail. Il n'a jamais pu franchi le portail. Il a dormi devant, sur le gazon, juste devant chez lui. Il a suivi sa voiture. C'est le matin, les voisins l'ont réveillé pour qu'il rentre. Voilà. Il faut faire attention à tout cela. On est donc passé à la seconde partie de l'émission, donc les conséquences. C'est une conséquence, l'immigration devant tout le voisinage. Parce que souvent, sous l'effet de l'alcool, on fait pipi sur soi, j'en ai connu. Mais les conséquences, je pense que tout au long de... On en a parlé, c'est les accidents. On a souvent insisté sur le problème de l'alcool. Mais la première conséquence, ce sont les accidents. Les accidents qui vont avoir des conséquences, notamment des pertes en vie humaine. Des blessures, parfois des handicaps sur lesquels on ne pourra plus récupérer. Mais il y a la violence. Je pense qu'il y a un téléspectateur qui a parlé. Parter dans les maquis, sous le feu de l'alcool, ça se bagarre. Parfois avec des tessons de bouteilles, parce qu'on casse la bouteille. Et la bagarre avec la bouteille. Quelquefois, on sort des âmes blanches. Quelquefois, il y en a qui vont jusqu'à sortir des âmes réelles. Donc, c'est une atmosphère difficile. Donc, quand on est sous le feu de l'alcool, on est plus vigilant. On ne se contrôle plus. Donc, quelqu'un vient, il va vous dire un petit... Tu roules là et puis bon, ça devient une bagarre en G. Avec des clans. Quelquefois, même, les gens, sous le feu de l'alcool, pour aller régler leur compte. C'est-à-dire, je suis en conflit avec telle partie. Et puis, on va aller prendre l'alcool, profiter de l'occasion pour rendre les comptes. Parce que sous le feu de l'alcool, on ne se contrôle plus. Sous le feu de l'alcool, on peut se laisser... Sauf pourquoi ? Voilà, on peut se laisser aller à la sexualité sans contrôle. On ne peut pas... Quand on a bu, parce que si la fille a bu, le jeune homme a bu, je ne sais pas qui va être suffisamment conscient de dire à son ami de poder préservatif. Donc, on se laisse aller. Et puis, après, on pleure des conséquences. Donc, les conséquences, c'est bien évidemment le budget en difficulté. Très bien, on reviendra aux conséquences. On va prendre un coup de fil de M. Traoré. Oui. Bonjour, M. Traoré. Bonjour, madame. On vous écoute, M. Traoré. Oui, je suis content. Mais j'ai vraiment... Je voulais... Le monsieur me fait plaisir, quoi. Merci. Parce que je le rappelle de l'année passée, comme il y a eu assez de drames au plateau, là. Oui. Ça a fait... J'en pense que certaines années, il faut sortir, aller te promener. Bon, parfois, ça va, c'est un truc où il ne s'en permet pas ça. Pour sortir. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller te suer ou d'aller te promener, vu qu'on a à avoir certains programmes qui t'attent chez vous, comme le docteur, je le dis. Qui t'attent chez toi, calmement, évite tes amis et puis faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Bon, je pense que le monsieur a été bien fait pour rappeler les gens qui pensent qu'ils fassent d'éviter plein de choses encore, pour ne pas avoir le même l'heure comme l'année passée. Très bien. Voilà pourquoi je t'appelais aussi pour... Vraiment, c'est très bon. C'est très ça. Merci beaucoup, M. Traoré. Oui, merci. Très bonne journée à vous. Docteur, on parlait toujours des conséquences. On a parlé donc du sexe non protégé, hors de contrôle, on va dire ça comme ça. Oui, absolument, sous l'effet de l'alcool. Et avec les conséquences qu'on connaît qui vont découler, dans le meilleur des cas, on l'a dit, un enfant non désiré. Dans le pire des cas, une IST, voire le SIDA. Vous avez IASIDA, c'est vrai. Donc, je pense qu'il faut... Toutes ces conséquences existent. Donc, on peut devenir totalement pauvre après, parce qu'on n'a plus rien. Et puis, c'est l'endettement. Vous savez, quand vous commencez le cycle de l'endettement, on ne s'en sort plus. Quand vous n'avez plus de l'argent que vous n'avez pas pu rembourser, avec les difficultés du mois de janvier, c'est sûr que ça devient compliqué. Et vous restez des vides d'être en dette. Et puis, finalement, ça devient un cycle infernal. Donc, il faut de la modération. Je pense que pour les conséquences, puisqu'on a certainement son point de vue à donner... Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez avancé déjà. Donc, l'endeuillement des familles. Il y a M. Guy qui a appelé tout à l'heure et qui a demandé si on comprenait l'enjeu même des fêtes de fin d'année. On a traversé toute une année. Il y a des familles où il n'y a même pas eu de deuil, où vraiment tout s'est très bien passé. Des gens ont eu leurs examens. Une sœur a accouché. Il y a eu un mariage. Où ça s'est très bien passé. Il n'y a eu que de bonnes nouvelles pendant l'année. Mais dans ce cas-là, tout ce qu'on peut faire, c'est soit de se retrouver en famille, ou même quand on est seul, de pouvoir passer une très bonne fête. Mais ça ne sert à rien. Merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu, il faut être reconnaissant quand même de l'année qu'on a eue. Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont même pas pu avoir cette année-là, qui ont eu vraiment une année très difficile. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce qu'on a eu cette grâce-là qu'on devient irresponsable. Il faut quand même rester lucide et dans tout ce qu'on fait, être sobre. On a parlé de l'alcool tout à l'heure, on a parlé de la vitesse, mais il faut rester sobre. Très bien. M. Cheikh nous appelle de port gentil. C'est au Gabon. Allô ? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour M. Cheikh. Oui. Bonjour. Juste pour vous encourager dans votre émission. Merci beaucoup. Oui, c'est bien comme ça. Quand on regarde la 2, bonjour. Quand on voit qu'on parle des émissions, des débats comme ça, moi j'aime ça beaucoup. Merci beaucoup. Juste pour vous encourager, pour dire ce qu'il vous fait pour être bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup M. Cheikh. Merci de nous avoir appelés. Très bonne journée à vous. Et on fait un coucou à tous ceux qui nous suivent du Gabon. Mais est-ce qu'on a parlé de l'endeuillement des familles ? Oui, parce que là on se retrouve en deuil. Sa famille, c'est un peu égoïste même, parce que les gens qui tentent de s'organiser tranquillement pour terminer l'année, c'est nous qui leur apportons cette mauvaise nouvelle-là. Et surtout, cette mauvaise nouvelle en fin d'année. Alors qu'en fin d'année, on sait tous qu'on s'arrange toujours pour quand même, pour passer l'année tranquillement. Et on se retrouve avec ce genre de nouvelles. Donc l'endeuillement de famille, des gens qui se retrouvent à l'hôpital du fait d'une certaine maladresse d'un chauffeur, comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui ne sont même pas impliquées dans ces accidents-là. C'est juste un piéton qui a parti, il fait une course. Et parce qu'un irresponsable, excusez-moi de le dire, mais c'est vrai, a trop bu et s'est mis au volant de sa voiture, il cogne ce monsieur-là. Et voilà que, bon, s'il ne meurt pas, il se retrouve à l'hôpital et toute sa famille avec lui se retrouve à passer les fêtes, à passer les fêtes à l'hôpital. Il faut donc faire très attention au niveau de... Bon, par rapport aux dépenses, il y a des... Il peut y avoir des paralysies même. Il faut avoir des paralysies. Il y a des gens qui restent dans le coma. Pendant que les gens sont en train de faire des fêtes, il y a des personnes qui sont en train de prier pour que leurs parents émergent de leur coma. Donc ça, c'est... Tout cela, c'est isolé, bien sûr. Parce que pendant que nous, on est chez nous, en train de faire la fête tranquillement, mais il y a des personnes qui vivent ce genre de situation-là de par le monde. Il faut donc faire attention. Et tout à l'heure, vous aviez parlé des dépenses. On avait parlé des dépenses. Même par rapport aux dépenses, il faut qu'on... Il faut... On peut dire qu'il y a des conséquences aussi parce que, vous l'avez dit, voilà, le mois de janvier, c'est le mois le plus long et très souvent... Pas en durée. Pas en durée. C'est 31 jours. Pas en sensation. C'est en sensation. C'est 31 jours. Déjà, au bout du 10e jour, on a l'impression que ça fait deux mois qu'on traverse ce mois-là et qu'il ne finit pas. Mais parce que le mois de janvier, on ne s'en rend pas compte, mais on vit les mêmes aspérités que les autres mois avec les enfants qui tombent... Après les réjouissances... Oui. Après les réjouissances de ces différentes fêtes-là, les enfants tombent malades sans prévenir. Très souvent, ils ont beaucoup trop mangé. Mais il y a toutes ces choses-là encore à gérer pendant le mois. M. Issa nous appelle de Tripoli. C'est donc en Libye. Allô ? Oui, allô. Bonjour. Oui, bonjour, M. Issa. Comment allez-vous ? Nous allons très bien. Et vous-même ? Super, très bien. En fait, j'avoue que ça me fait plaisir de vous voir et de vous discuter. Oui. Et rafaud pour la tête. Au sein de l'Ibé, comment dire, le sujet attention à la fin de l'année. Oui. Mon problème, c'est quoi ? C'est la femme. La femme ? Je suis beaucoup basé sur la femme. Voilà, j'aime beaucoup Bézé. On vous entend mal, M. Issa. Je n'ai pas entendu. D'accord, on va continuer notre débat. Donc, vous avez parlé des conséquences par rapport aux dépenses. Donc, on se retrouve à ne plus pouvoir s'occuper de sa famille pendant le mois de janvier. On serre la ceinture alors qu'on avait donné une certaine directive à sa famille. Donc, on a parlé de l'alcool. Il est à gérer, il est à faire très attention au niveau des dépenses aussi. Et comme on l'a dit, pendant le mois de janvier, pendant les fêtes, très souvent, on se retrouve avec un buffet, avec beaucoup à manger. Mais quand on a du cholestérol, il ne faut pas aller manger de la sauce graine et tout ça juste parce que c'est les fêtes et qu'on veut se mettre dans cette position festive-là. Donc, faire attention à toutes ces choses-là. On a commencé un régime depuis un an, deux ans. On continue dans le régime. On ne se détourne pas du régime sans prévenir son médecin. Il faut dire à son médecin, vraiment, chez nous, à la maison, on mange soit de la sauce graine ou du foie gras. Est-ce que je peux me permettre cela pour les fêtes ? Le médecin pourra donc vous dire qu'est-ce qu'il faut manger et comment il faut pouvoir le manger pour ne pas tomber malade. Très bien. Mademoiselle Sali nous appelle. Elle se trouve à Cocody en ce moment. Allô. Oui, allô. Bonjour, Mademoiselle Sali. Bonjour. Vous allez bien ? Je suis très belle. Merci beaucoup, Mademoiselle Sali. On vous écoute. Bon, qu'est-ce que j'aimerais donner ? C'est que pendant les périodes de fêtes, tout le monde se dit que c'est la fête, il faut qu'on se lâche, on se donne à fond. Moi, j'aimerais leur dire que ce n'est pas du tout ça. Parce que la fête, c'est se mettre ensemble, manger, rire, être en joie, mais ce n'est pas d'aller se fait tuer ou tuer des personnes. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Et ce que j'aimerais dire, c'est que pendant les périodes de fêtes, tout le monde sort, tout le monde s'habille, c'est-à-dire il y a les malades qui se savent dans la rue, qui sont dans la rue, qui se promènent, les pouces sont toujours jolis aussi, ils deviennent jolis parce que c'est la période de fêtes. Donc, il faut que tout le monde se méfie pendant la période de fêtes. De toute façon, ce n'est pas qui est qui est dans la rue. Est-ce que tu vas être là en disant que bon, moi, ma copine, je n'ai rien lui donné aujourd'hui, c'est la fête. Moi, je ne lui donne rien pour ne pas qu'elle s'habille. De toutes les manières, je vais sortir, je vais trouver une autre fille là-bas, je vais la pléger pour venir. Mais tu ne la connais pas. C'est mieux d'être avec son patiné ou sa patiné que tu connais mieux. Sorti, ça, ce n'est pas un problème. Donc, ta patiné aussi, avec qui tu es pendant longtemps, c'est normal que tu puisses l'habiller, essentiellement. Parce qu'en disant que tu lui fais du mal à ne pas lui donner de l'argent pour qu'elle s'habille, pour dire le jour de fête, tu vas aller retrouver une autre fille. Tu te fais du mal toi-même parce que tu la connais pas. Si elle est malade, tu te donnes un problème comme ça à la vie. Donc, j'aimerais dire, il ne faudrait pas que ces jeunes gens qui ont cette idée en tête, ils enlèvent. De toute façon, en voulant faire du mal à quelqu'un, c'est à eux, mais qu'ils se piègent. C'est pareil aussi comme pour les jeunes filles aussi. Celles qui pensent que je vais doubler mon gars ou tout de suite. Non, il ne faudrait pas que je fasse ça. La fête, c'est normal que tu as entendu pendant longtemps avec quelqu'un et puis venir le décevoir ou la décevoir comme ça. Pour un petit bout de moment, je pense que ce n'est pas bien. Très bien. Ce n'est pas du tout bien. Parce qu'il y a les malades qui sortent, parce qu'ils ne veulent pas rester, ils vont sortir. Tu l'appelles, il ne va pas refuser, ils vont venir. Tu vois qu'il y a des problèmes. Et puis aussi, pendant la période des fêtes, même si on dit à la problématique, et là, ça peut se casser aussi. Donc c'est mieux tu es en patinette, tu es là, c'est bon. Et avant même les fêtes, vous faites votre test de dépistage, je pense que c'est encore plus mieux aussi. Donc c'est un conseil que j'aimerais donner. Par exemple, nous comme ça, on a décidé pendant la période des fêtes, de choisir un lieu chez un de nos amis et puis on va, on fait la fête, on est fatigué, on dort, le lendemain matin, on se lave, on rentre à la maison. C'est encore mieux. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc je vous remercie. Ce que je peux vous donner à vous, Eva, c'est que vous avez longue vie, longue vie, longue vie, longue vie, longue vie, parce qu'on veut toujours vous voir, c'est le meilleur cadeau que moi je vous souhaite. Amen. A vous tous aussi les téléspectateurs que vous suivez. Merci et bye. Merci beaucoup mademoiselle Sali. Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour tous ces conseils. J'espère que tout le monde a bien écouté. On a encore un auditeur, enfin un téléspectateur qui souhaite participer, monsieur Ahmed qui nous appelle d'Italie. Allô. Monsieur Ahmed, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, bonjour monsieur Ahmed. Bonjour. Pour moi, c'est juste pour vous encourager. Merci. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Ahmed. Vous nous entendez ? Oui, monsieur Ahmed. Vous nous entendez ? Très, très bien. On vous entend parfaitement également. On vous écoute. Très bien. Alors donc, vous souhaitez participer et réagir au thème « Attention aux excès en fin d'année » ? Moi, c'est pour vous qu'est-ce que c'est qu'il y a Ah d'accord. Merci beaucoup pour vos encouragements, monsieur Ahmed. Merci beaucoup pour votre appel. Et puis, si on ne se parle pas d'ici là, très bonne fête. Merci encore une fois. Alors, on va passer directement à la troisième partie. Donc, on va parler des... On a fini avec les conséquences, docteur ? Oui, je crois que... Juste le bien que je veux faire avec les conséquences immédiat, mes conseils, c'est qu'elle a parlé de deuil. Chacun doit se dire « Je ne dois pas être l'objet ou le sujet de drame d'une famille. » Quand on a passé 12 mois qu'on a eu moins de problèmes, qu'on veut fêter pour rendre grâce à Dieu et que le 31 ou le 25, on vient appeler les membres de la famille, surtout dans des conditions d'accident, c'est doublement traumatisant parce que le premier l'a dit pendant que les autres fêtes, vous êtes parfois à l'hôpital en train de faire des démarches et c'est traumatisant. Ceci étant donc, les conseils, je pense que ça découle tout au long de l'émission. Les téléspectateurs ont appelé « En tous ceux, il faut de la modération. » C'est vrai qu'il y a un monsieur qui a appelé, j'ai oublié son nom, qui pense que le fait de demander un budget, c'est difficile. Je crois que c'est possible. J'ai lu un livre, on dit « On n'a pas besoin d'être riche pour économiser. » Et on peut économiser en fonction de ses moyens. Donc on peut budgétiser sa fête en fonction de ses moyens. On peut budgétiser la rentrée de ses enfants en fonction de ses moyens. Ne restons pas dans cette logique de dire « De toute façon, on a un pouvoir d'achat qui est faible, on a un pouvoir d'achat qui est ceci, donc on ne peut pas. » Il y a des choses qu'il faut apprendre. Je pense que ça s'apprend. Il y a des livres qui existent, qu'il faut lire, qui vont nous permettre de comprendre qu'avec peu, on peut économiser. Parce qu'il est évident que si on n'a pas budgétisé, du moins, quand on se retrouve à un 100 000 ou un 200 000 en fin d'année, on pense qu'on a tellement d'argent. On se laisse aller et on dépense. Et après, on se rend compte bien évidemment que c'est difficile. Très bien. On a un coup de fil de M. Thomas qui nous appelle du Bénin. Oui, allô ? Oui, bonjour M. Thomas. Mon nom est Thomas, vous êtes au Bénin. Très bien, merci d'être avec nous. Allô ? Oui, on vous écoute. Oui, je vous. Bonne mission, c'est vraiment intéressant. Merci. C'est intéressant. Je veux dire que je comprends maintenant que les gens sont barrés en Afrique. Ce qui est pas, les gens qui sont et les gens qui sont sont vraiment horribles. Les gens prennent l'alcool à l'extérieur, ils font des choses dans la rue et les gens qui l'accentent s'ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'ont pas le temps. partout et tout à l'heure, je veux dire, il a un peu de comprendre pour savoir que les sept années, ce serait une année de réflexion. Tu dois réfléchir sur ton comportement que tu as durant toute l'année. C'est pour vous les hommes, nous comportons très mal envers eux. Et à la fin, à la fin de l'année, il a changé de comportement. Mais ce serait tous les cas et les gens et les gens ménusent de la vibration, l'alcool, les femmes, un peu de tout ce qui est mauvais. Et ça mène la mort, les blessures, les papes. Ça mène la filtration et la peur dans les foyers. Vous voyez, vous voyez que c'est vraiment mauvais. Et je vois que ça ne parle pas surtout en Afrique. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre édition. Merci beaucoup pour votre appel également. Très bonne journée à vous. Merci encore. Alors, on est donc au conseil et on va finir là-dessus. Je vais terminer. Comme je l'ai dit au début de l'émission, après les fêtes, la vie continue. D'ailleurs, du 31 au 1er, c'est une nuit comme du 20 au 21. Donc, c'est vrai que c'est des périodes spécifiques, mais après cette date-là, la vie continue. Donc, le devoir est suffisamment responsable, mature, pour éviter de causer des dégâts à la famille d'autrui ou même à notre famille. Parce que quand je me mets au volant sous le fait de l'alcool, que je fais un accident, que j'empathie, que ma vie empathie, il est évident que ma famille va en souffrir. Donc, en toutes choses, et pour ces faits de fin d'année, de la modération, que le 2, quand nous allons reprendre le travail, quand nous allons lire la presse, on n'apprenne pas qu'il y ait des drames, c'est vraiment notre prière. Et c'est ce que nous demandons à tous ceux qui nous suivent, ici comme partout, d'ailleurs, d'avoir de la modération dans ce qu'on fait. A tout point de vue. Au volant. Au volant. Les excès de table également, l'argent, les dépens. La moisson. Et je suis très contente, Mlle Sali, qui nous appelait tout à l'heure de Koukodi à évoquer certaines thématiques qui seront développées demain. Ce sera notre sujet ici. sur les relations entre hommes et femmes. On fait d'ailleurs beaucoup de choses. À la peine de faire. Les filles qui, comme elle a utilisé l'expression, je répète, les filles qui doublent leurs gars, les gars qui doublent leurs go. C'est plus les hommes qui font ça. Ce n'est pas trop des compétences. jamais les 31 et les 25. Jamais. Quand je suis sorti, c'est soit à l'église ou pas. Tes raisons personnelles, je ne sors pas du tout. Et ça me va. Ça ne me pose pas plus en outre-mesure. Donc les 25, les 31, en général, c'est des dates. Je suis à la maison. Moi aussi, pareil. Moi, je fais avec mon mari. Et toi, pour boire là ? Bon. Mise que non. Moi, je suis à la maison avec mon mari tranquillement, en famille. Et puis, voilà. Mise que non. Moi, je dois ajouter que passer toute une année comme ça, de janvier au 31, on peut dire que c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde. On a pu le remarquer au niveau de nos amis, dans notre entourage, que ce n'est pas tout le monde qui a pu arriver à ce niveau de l'année. Et c'est une grâce. Il faut donc être reconnaissant envers cela. Pour les chrétiens, être reconnaissant à leur Dieu. Mais surtout, au-delà de Dieu, il faut penser aussi à toutes ces personnes qui nous ont soutenus. Il y a les professeurs, il y a les collègues de travail, il y a même le Nama. Voilà, toutes ces personnes-là qui n'ont été qu'un J dans notre vie pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là. Il faut être reconnaissant pour cela. Et il faut donc être pour ceux qui restent chez eux. Il y a des personnes, vraiment, ça c'est, comme Dr Brou le disait tout à l'heure, le 24, le 31, c'est rester à la maison en famille. Pour ceux qui le font, c'est très bien. Pour ceux qui ne le font pas, essayez de le faire. soit de rester à la maison ou même quand on sort, aller et rester statique dans un endroit. On va chez des amis, on essaie de rester là-bas jusqu'au matin. Parce que le soir, en rentrant, il y aura du monde. Vraiment, très souvent, je retrouve avec du monde. Dans la nuit du 24 au 25 et du 31 au 1er, on ne sait pas ce qui se passe. On peut le remarquer, surtout à Bidjan, on ne comprend pas, il y a tout le monde qui est dehors. À crier, on a oublié de le dire dans les conséquences, mais il y a des braquages, il y a des voleurs, il y a des gens qui s'y misent. Il y a ce genre de choses. Donc, il faut faire attention. Si on veut fêter, pour bien fêter, déjà, il faut être lucide. Donc, faire attention à l'alcool, faire attention aux dépenses pour pouvoir gérer son argent après et puis aussi au buffet, donc à l'excès de table, comme tu l'as dit. Et surtout, se concentrer sur le plus important qui est de passer de bonnes fêtes entourées de sa famille, entourées de ses amis dans la joie, dans la paix. Donc, essayez de rester focalisé sur cela pour pouvoir profiter de ses fêtes et surtout avoir de bons souvenirs des moments qu'on passe avec les gens avec lesquels on les passe. Très bien. Merci beaucoup, Mise Konan. Alors, on va prendre vraiment le dernier, dernier mot, docteur. Oui, je pense qu'on l'a dit. Je vais le redire encore qu'après ses fêtes, il y a la vie qui commence. Malheureusement, je voulais insister sur le mois de janvier. On a parlé, le mois de janvier est long. C'est long parce qu'on n'a pas été plus dans les dépenses tout au long du mois de décembre. On s'est laissé aller et parfois, je trouvais des gens qui tout au long du mois de janvier, on ne faut que prendre des dettes, des crédits. Et quand vous commencez que janvier est fini, que vous déremboussez vos crédits, c'est sûr que février qui est 28 jours ou 29, vous êtes encore long. Et finalement, vous êtes dans le cycle des longs mois. En tout cas, beaucoup de modération et puis qu'on se retrouve, pourquoi pas, en 2014, à être content, à être content et je pense que ce serait ainsi. Dieu vous entend. Et les téléspectateurs également. Ce sont des conseils très utiles que vous donnez là. Merci encore, Mise Konan. Merci, Mise Amalie. Alors, avant de se séparer, on va recevoir M. Bamba Imsel, finit de la maison, de la DCM, de la Direction Commerciale et Marketing. Alors, il est là pour nous parler du cinquantenaire de la RTI. Bonjour, Bamba. Bonjour, Eva. Comment ça va ce matin ? Et puis, heureux anniversaire aussi. Merci, à toi également. Même si ça, que 50 ans, c'est loin pour toi. Mais physiquement, sinon moralement, je pense que tout le monde a 50 ans, de plusieurs. Merci, Eva. Le cinquantenaire de la RTI, les festivités se poursuivent. Oui, effectivement, tout se passe bien. Les festivités ont démarré effectivement hier avec la cérémonie d'ouverture. Bien entendu, la RTI a prévu des événements éclatés dans trois communes d'Abidjan pour permettre à toutes les populations de pouvoir vivre ces intenses moments, de pouvoir penser depuis 63 jusqu'à ce jour avec des artistes pêle-mêle qui vont venir donner du meilleur. Mais ce qu'il y a qu'il faut retenir, la RTI aujourd'hui, c'est beaucoup plus la proximité. Bien entendu, d'aller vers les populations dans un premier temps et puis permettre à ces populations de se retrouver. Quand on est à Bobo, parce que ce sont les sites à Bobo, Yopougon et Kumasi, alors les autres qui viennent, je veux dire, les autres communes à Port-Boué, Très-Ville, Macorée, Giamé, j'en passe, doivent venir sur ces sites pour partager ensemble, n'est-ce pas, ces moments de joie et de plaisir. Hier, c'était à Bobo. À Bobo, il était plein à craquer, c'était au complexe et on a senti la Côte d'Ivoire bouger parce que, vous savez, l'un de nos slogans à la RTI, sur RT1, c'est la chaîne qui rassemble. Alors, ces choses faites, désormais, les Ivoiriens sont rassemblés. Ils ont pu communier autour de cette musique ivoirienne et cette musique qui vient aussi d'ailleurs. Il y avait ces artistes qui ont donné du meilleur. Ils seront là encore Baby Philippe, Aboutouroute et Tigresse Sidonie sur les deux sites d'aujourd'hui, c'est-à-dire Yopougon et Koumassy. À partir de quelle heure ? À partir de 14h, je pense que les choses ont dû démarrer. Absolument, depuis déjà 10h, il y a une forte ambiance et c'est ce que nous aimerions faire partager, n'est-ce pas, avec nos téléspectateurs et les spectateurs qui se retrouveront tout à l'heure. Alors, Yopougon, c'est où ? Yopougon, au complexe Gacy Jackson. D'accord. Et Koumassy ? Et Koumassy, c'est également au complexe. D'accord. Et ça se passe concomitamment, sinon simultanément. Yopougon et Koumassy. Alors, ces artistes, au niveau de Yopougon qui s'ajoutent à la liste, il y a Nash, Joël, Safarelle Obyang, Alain Demary, Didier Jacob, Bettika, Serge Beno, Didier Venom, Ahmed Faraz et Molière. Du côté de Yopougon. Et Koumassy, un marabout d'Afrique, Jim Camsone, Larry Sheik, Zachary Noël, Boniface, Didier Mix, Aga Lawal, Mercenaires et Mamaté. Il y a part d'autres qui vont s'appeler bien d'autres, mais il y aura beaucoup d'autres artistes qui vont venir faire la liste. C'est gratuit ? Oui, c'est ouvert au grand public. Tout le monde vient partager cette bonne humeur. Très bien. Et puis, il faut dire que ici également, les visites continuent sur les stands. Il faut venir pour visiter nos stands, voir beaucoup de bonnes choses, penser depuis ses 50 ans, comment la RTI a pu vivre jusqu'aujourd'hui. C'est impressionnant. Très bien. Et puis, je n'oublie pas, les tout-petits, il faut le dire. Noël des mille merveilles. Noël des mille merveilles qui doit se retrouver au Palais des Sports. C'est pour ce dimanche, le 22, à partir de 14h déjà, pour donner de la joie à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Comme la RTI sait bien le faire, c'est pour ce dimanche, à partir de 14h. Et c'est 5 000 fois l'entrée. Les tickets sont en vente déjà sur les points suivants. Ici même à la maison de la télévision, à la radio, et bien entendu à RTI Publicité, au Vallon. Très bien. Alors, maintenant, la série sur les gâteaux. Salif Keïtar sera là demain pour le gala du cinquantenaire. Une grande soirée spectacle. Ça sera à Rivoire Golf Club. Voilà. Pour le gala Salif et bien d'autres. Et bien d'autres. Voilà. Mais ceux-là, quelques-uns que je cite déjà. Il y en a Yanka Bell, il y aura également un ancien, et bien, Akka Jérôme. Le village qui... Oui, le village qui... Ah, ben, tu as tout le programme déjà. Voilà. Alors, ça sera une très belle fête que nous pensons donner à toute la Côte d'Ivoire. Très bien. Et on a d'autres artistes encore qui seront avec nous pour cette belle fête, en tout cas. Merci beaucoup, Bomba Youself. Donc, on rappelle donc, aujourd'hui déjà là, qu'à partir de 14h, ça a démarré. Du côté de la place... Non, du complexe... Du complexe. À Kumasi. Et puis au complexe Jesse Jackson à Yopougon. Voilà. Des concerts géants ouverts donc au public. Vous pouvez effectuer le déplacement. D'accord. Et puis demain, du côté de l'Ivoire Golf Club à partir de 20h, 20h. Il y aura donc la soirée spectacle. Et puis n'oubliez pas, Noël des mille merveilles, c'est pour ce dimanche. D'accord. À partir de 14h, c'est... Au Palais des Sports. Au Palais des Sports de Très-Gilles. Et dernière chose, Didier Arafat. Oui. Qui sera avec nous pour les galas également. Demain. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Bomba. Merci d'être passée. C'est ta maison, tu reviens quand tu veux. Merci. Merci encore, Dr. Brou. Merci. Merci également à Miss Conan. Et puis demain, soyez des nôtres. ne ratez cette émission pour rien ne vous montre parce que je sais que vous serez nombreux à appeler. Mademoiselle Sali a déjà donné le temps. On parlera donc des doubleurs, des doubleuses, etc. Dès demain, à partir de 13h15 sur cette même antenne. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Ayo. On vous retrouvera dès demain. Restez sur RTI 2. Nos programmes continuent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?